Je voulais parler en particulier de l'axe qui nous a amené à ouvrir le livre. Un axe que je tire de mon expérience personnelle en tant que productrice et distributrice de films documentaires, pas seulement ceux d'Eyal mais d'autres aussi pendant plus de 20 ans, qui m'ont donné l'occasion de travailler avec des partenaires israéliens, palestiniens, d'aller là-bas. Et donc d'être au contact direct avec le pays et d'y discuter avec des gens, d'y entendre, d'y voir des choses. Et d'y constater depuis en particulier une dizaine d'années un écart croissant entre ce que je voyais là-bas, ce que j'entendais, ce que je comprenais de cette société, et l'image qui est véhiculée ici d'Israël. C'est un écart qui parfois va jusqu'à l'opposition, c'est-à-dire presque un écart absurne. En commençant à travailler sur ce livre, on s'est penchés, on s'est beaucoup documentés. Il faut dire, Eyal ne l'a pas dit, je crois, que le livre est basé essentiellement sur des documents israéliens, ou pro-israéliens. Et que... Donc on en a beaucoup, 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 beaucoup lu. Et à travers ces lectures, j'ai compris, on a compris, que cet écart important entre la réalité du pays et la représentation du pays qui en est donnée à l'étranger, elle n'est pas accidentelle. Elle est due vraiment à un virage dans la diplomatie publique israélienne. La diplomatie publique israélienne, c'est-à-dire... La diplomatie publique, c'est le terme néolibéral, pour dire propagande. Voilà. Mais vous le saurez, diplomatie publique. Donc la diplomatie publique israélienne a vraiment changé de cap à partir du début des années 2000. Il faut savoir que depuis l'origine du pays, depuis la création israélienne, il existe un bureau gouvernemental qui s'appelle la Hasbara. Peut-être que vous le savez. La Hasbara qui signifie « Explication en hébreu ». Et ce dispositif gouvernemental crée, à partir de la conviction des autorités israéliennes, que si le pays n'est pas apprécié à l'étranger, c'est parce qu'il est mal compris et qu'il faut donc en permanence apporter des arguments d'explication, donc Hasbara, vis-à-vis de l'étranger pour convaincre les adversaires, pour justifier les politiques menées par le gouvernement israélien et pour essayer de convaincre dans les débats. Donc ce dispositif gouvernemental de la Hasbara, qui est un peu vieillot, il faut le dire, il est beaucoup basé sur des images un peu clichés. On les a toutes vues. Enfin, c'est basé sur l'idée que l'Israël est le pays des survivants, du génocide, sur les kiboutts, sur fleurir le désert. Enfin, naturellement, la Hasbara n'est pas à vin ou cliché non plus, mais son objectif, c'est vraiment de convaincre. Et depuis 1948, elle produit et diffuse des arguments censés convaincre l'étranger de la pertinence des politiques israéliennes. Mais au début du siècle, avec l'éclatement de la deuxième intifada et de la répression israélienne de cette intifada, à la faveur, naturellement, du développement de ce nouveau média à l'époque, Internet. Donc partout dans le monde, non seulement à la télévision, mais aussi sur Internet, le monde entier a pu voir des images terribles, comme les images de la destruction du camp de Géline, les images épouvantables de la mort de ce petit garçon à Gaza, Mohamed El Doura, enfin, des images qui ont touché vraiment l'opinion publique internationale partout, et qui avaient une force phénoménale, surtout comparée au vieux cliché de la hasbara traditionnelle israélienne, naturellement. À ce moment-là, la réaction du gouvernement israélien, ça a été de constater un vrai problème et un problème d'image, pas d'autre problème, un problème d'image. C'est à l'époque que, surtout dans la presse française, je crois, on utilisait beaucoup le terme de la guerre des images. Donc l'Israël était en train de mener une guerre des images, comme si l'important, c'était les images. Oui, l'important, c'est les images aux yeux des gouvernements israéliens à cette époque-là. Et pour résoudre ce problème d'image, ils font appel à des experts du marketing, de la communication, qui vont donner un coup de jeûne à la hasbara et apporter des méthodes qui sont des méthodes du marketing privé, d'habitude, du marketing qu'on utilise pour vendre des yaourts ou d'autres choses, dans une nouvelle discipline qui s'appelle le nation branding. Donc on vend des pays, on promeut des pays. Et pour ça, on applique les mêmes méthodes que le marketing traditionnel, c'est-à-dire qu'on fait des sondages, des enquêtes d'opinion, et partout dans le monde, on teste un petit peu la vie des populations sur qu'est-ce que représente Israël pour eux. Beaucoup de sondages sont menés à cette époque par le gouvernement israélien ou ses consulats ou par d'autres instituts. Et tous, tous sans exception partout sur la planète, montrent que les gens pensent qu'Israël est un pays agressif. C'est étrange, ils ont besoin de faire des études pour constater ça, mais toutes les études le confirment. Les gens pensent qu'Israël est un pays agressif et dangereux, voire le plus dangereux du monde, le plus dangereux pour la sécurité de la planète. Donc les autorités israéliennes, conseillées par leurs experts en communication, ont conclu qu'il faut absolument dissocier l'image du pays du conflit. C'est une première chose, dans une stratégie qui s'appelle le repositionnement de marques, puisque là on est complètement dans le marketing. Donc le repositionnement de marques, ça ne consiste pas à changer le produit ou la marque, ça consiste à changer la perception que les consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, avons de la marque. Donc la marque en question c'est Israël. Dans cette stratégie de repositionnement de marques, les objectifs tiennent en trois points. D'une part, dissocier Israël du conflit à tout prix. D'autre part, associer à l'image d'Israël des images positives. Et enfin, et c'est très important dans le domaine de la culture, souligner, mettre en valeur les valeurs convergentes entre Israël et les pays occidentaux, qui sont quand même le cœur de cible de ces campagnes de marketing. En particulier, c'est 75%, donc les experts ont déterminé que 75% des populations occidentales n'avaient pas d'avis sur Israël. C'est-à-dire, ils n'étaient ni pour ni contre, ils avaient envie qu'on ne parle pas d'Israël. Ça ne les intéressait pas en particulier, ils se sont dit, ça, c'est un public à conquérir. Et donc, avec leurs amis du marketing, ils partent à la conquête de ce marché. C'est 75% de populations sans opinion sur Israël. Une petite parenthèse, à part avoir produit et distribué des films, j'ai pendant quelques années aussi travaillé dans une agence de communication. Alors, je n'en tire ni honte ni fierté, mais en l'occurrence, ça nous a aidé pour la rédaction de ce livre. Et je peux vous dire, pour avoir vu comment fonctionnent ces stratégies de communication, que toutes les marques, tous les produits, quels qu'ils soient, même les plus dangereux, même les plus nocifs, peuvent bénéficier de campagnes de marketing importantes, voire même les plus ambitieuses sont celles pour les pires produits. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, l'Office du tourisme syrien, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, une folie, l'Office du tourisme syrien a diffusé un petit film sur les sports nautiques en Syrie pour attirer des touristes, pour venir faire du ski nautique et de la plongée en Syrie. C'est hallucinant, mais ça montre à quel point il n'y a pas de limite, on peut tout vendre quand on travaille dans le marketing, on peut essayer de tout vendre en tout cas. Et c'est ce que fait donc le gouvernement israélien à un moment assez stratégique, qui est en 2006, après avoir pris conseil auprès de toutes sortes d'experts en com et en marketing, en 2006, c'est-à-dire un an après le lancement de la campagne BDS, et aussi quelques temps après l'attaque militaire israélienne sur le Liban et les nouveaux sondages menés dans l'autonomie publique internationale qui concluent que, par exemple, la marque Israël, maintenant c'est une marque Israël, la marque Israël est, avec un écart considérable, la plus négative jamais mesurée et se range au bas du classement pour tous les critères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber plus bas, donc ils se disent ça y est, c'est le moment, on lance la campagne, et la campagne s'appelle Brand Israel, et est lancée donc en 2006 par la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Tsipi Livni, sous la bannière, sous le slogan « Énergie créative ». Dans cette campagne, on comprend bien que la créativité qui va être mise en avant, c'est la créativité dans l'innovation, dans la technologie, dans les sciences, dans toutes les recherches universitaires menées dans le pays, mais aussi la création culturelle, la création artistique. Et ces deux volets vont être des moteurs très importants pour la promotion du pays à l'étranger, promotion qui donc est menée dans un premier temps au cœur du ministère des Affaires étrangères, et ensuite qui est élargie à plusieurs ministères, au fur et à mesure que la campagne BDS prend de l'importance et que ça devient un ennemi important pour le gouvernement. Voilà, donc, pour fermer la boucle, c'est donc cette diplomatie culturelle menée par le gouvernement qui explique l'écart important entre la réalité sur le terrain, celle qu'on essaye de décrire dans le livre à propos des universités, de la culture et du camp de la paix, et la perception qui en est diffusée ici en France, en Europe et partout dans le monde. Voilà. Tu veux, tu veux ? Je veux peut-être ajouter une petite citation parce que j'ai vu que tu... C'est intéressant que depuis 2011, c'est ça que quelque chose qu'on a découvert en travaillant, c'est que un certain avantage peut-être les seuls des autorités israéliennes, c'est que les choses sont ouvertes et déclarées à l'avance. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai qu'ils ne disent pas ce qu'ils vont faire et qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Je dirais presque les contraires. Et là, c'est à nous d'une certaine manière que je dis à nous, c'est en France, ici, de travailler... On a trouvé que... dans les pays anglo-saxons, de plusieurs raisons, les documents sont disponibles. Il y a beaucoup de documents israéliens qui sont disponibles en anglais, mais il y a eu un vrai travail de recherche qui a été fait. Il y a vraiment des gens qu'il faut les rendre hommage. Ben White, comme journaliste, son travail sur les boycotts, il est exceptionnel. Les tronqués d'IFAD a bien évidemment une liste monitoire certain, le travail qu'il fait Mando Vace et autres, en dehors de magnifiques outils sur beaucoup des traductions et des choses comme ça, sur les domaines académiques. Malheureusement, sur les domaines culturels, on n'a pas... Et on n'a pas beaucoup les questions stratégiques internes. Les questions stratégiques internes sont très intéressantes. On a entendu la citation de Mekiel, d'Ari Mekiel, les lendemains de l'attaque de 2006, mais depuis 2011, dans les plans de travail gouvernemental israélien. Depuis 2011, apparaît les objectifs principaux assignés aux ministres des affaires étrangères. C'est intéressant parce que ça inclut mobiliser les militants gros israéliens sur Internet, mettre l'accent sur la mission des artistes israéliens à l'étranger, particulièrement dans des expositions et des foires de design en Europe, des trucs de la carousel, etc. C'est dans ces cadres-là. Et produire des spectacles de culture israélienne destinés aux universités étrangères pour montrer au public libéral la diversité culturelle et la diversité des espèces d'Israël. Ça, c'est dans les directives, le plan de travail depuis 2011 des gouvernements israéliens. Je voudrais citer un autre exemple et sur l'importance de la recherche et de la connaissance de l'ennemi depuis 2010, l'Institut de Recherche Indépendant à Tel Aviv extrêmement influent et qui reste sur le plan mondial alors qu'il est inconnu. L'Institut Rehout c'est l'amitié au nébreu. C'est l'Institut Rehout qui a inventé cette magnifique phrase imprononçable qui est « délégitimer les délégitimateurs ». Obama, François Hollande, les délégitimateurs c'est nous. Et donc l'élégitimer les délégitimateurs qui était une idée proposée fin 2009-2010 par l'Institut Rehout avec une stratégie de travail. Et peut-être je vais finir par lire quelque chose qui nous concerne chacun directement. Et donc d'une certaine manière si on suit les livres mais si on suit un petit peu la stratégie israélienne qui peut paraître extrêmement sophistiquée vraiment calculée à l'avance voire décourageante il faut comprendre que la nécessité du gouvernement israélien d'employer tellement de efforts à signer un budget de 30 millions d'euros cette année spécifiquement à la lutte contre le BDS créer un ministère ajouté au ministère de la sécurité intérieure le ministère chargé de la lutte contre le BDS montre le succès de la campagne et non pas la force de l'adversaire. Je voudrais finir et je dis nous étions pris à court un petit peu en 2015 avec la répression tout d'un coup que s'est abattue le BDS certains des amis sont arrêtés dans les aéroports d'autres convoqués des procès on trave on trave à notre travail à travers à travers les interdictions banquiers aux problèmes avec les comptes BDS tout cela le gouvernement israélien l'a déclaré déjà dans ces documents en 2010 je vais vous donner un exemple et d'une certaine manière j'ai dit nous l'aurons su on aurait pu se préparer et le livre il est là aussi pour ça il faut comprendre que cette chose ne vient pas d'un genre d'un lobby tentaculaire il y a un plan de travail un plan offensif il y a une bataille Rehout propose déjà en 2010 donc je dis à la conférence il dit il faut identifier tous les acteurs clés qui génèrent la haine donc ça c'est le militant de BDS selon une répartition par pays par religion et par appartenance ethnique pour analyser leurs motivations et leurs objectifs évaluer la menace et chercher les moyens de traiter chacun d'eux pour cela il faut mobiliser différentes organisations en Israël et à l'étranger contre les médias les publications les ONG et les individus qui publient des documents diffamatoires pour accroître la pression sur ceux qui soutiennent les incitateurs et qui termine par une idée pratique qu'ils vont déposer au gouvernement et qui va être adoptée c'est il faut utiliser un réseau pour combattre un réseau